Amar Abaye Amar Abaye Amar Abaye Amar Abaye Amar Abaye Amar Abaye dit aujourd'hui je me sens en forme Je suis comme Ben Azai quand il était au chouk de Tveria Ben Azai il se mettait au chouk Celui qui veut poser une question il vient On boxe Celui qui veut poser une question Amar les, on va vous rappeler ce qu'on a vu hier Amar Abaye on trouvera vu d'Aerabanan Dans Shikhecha Est-ce que quand Shikhecha c'est tamoun C'est recouvert Est-ce qu'il y a un din de Shikha ou pas ? Parce que finalement C'est caché Rabbi Oudah il dit non Rabbi Oudah il dit non Amar Abaye Le même chose mais dans deux corps Alors on a dit qu'un corps qui est caché Il n'y a pas de Eglah ou pas Maadine quand le corps Il est caché par un autre corps Ok Tu veux au moins une fois ? Alors on va voir Lagmar l'a dit A partir d'où ? C'est à dire quel corps Quel corps il a un din de Eglah ou Fa ? Celui d'en haut ? Celui d'en bas ? Les deux ? Aucun des deux ? On ne sait pas pourquoi ? Parce qu'en fait ça fait qu'il est double Celui d'en bas il y a un din Est-ce qu'il est Tamoun ou pas Tamoun ? Est-ce que Min Bémino ? Un corps sur notre corps ? Quand tu mets du blé sur un autre blé Ça ne s'appelle pas que c'est caché C'est un tas Tu comprends ? Est-ce que Min Bémino ça s'appelle Tamoun ? Et est-ce que Min Bémino ça s'appelle Tzaf ? Est-ce qu'il s'appelle par terre ou pas par terre ? On a dit que si l'étalouille Bahavir Pendant un arbre le corps Il n'y a pas de din de Eglah ou Fa ? Il n'y a pas de din de Eglah ou Fa ? Il n'y a pas de din de Eglah ou Fa ? Alors c'est un double Safek ? Il n'y a pas de din de Eglah ou Maïs ? Il n'y a pas de din de Eglah ou Fa ? De où est-ce qu'on mesure ? Je crois qu'il y a C'est en mesure Non on mesure parce que c'est une mitzvah Min Bémino avait Tamoun Est-ce que Min Bémino c'est Tamoun ? Celui d'en bas il est caché Il est exempté de la mitzvah de Eglah ou Fa Et celui d'en haut Il n'est pas suspendu Donc on compte à partir de celui d'en haut Ou il y a un modèle O Dilma Min Bémino avait Tzav Celui d'en haut exclu Min Bémino avait Tamoun Celui d'en bas il n'est pas caché Donc on compte celui d'en bas O Dilma Les deux ils sont exemptés Min Bémino avait Tamoun Min Bémino avait Tzav Il n'y a rien qu'on aurait pu dire l'inverse Mais c'est la même chose C'est exactement le din de Eglah qu'on a vu hier Quand j'ai pris des gerbes de blé pour les amener en ville Et je les ai mis sur du blé Donc finalement du blé cache encore du blé Qu'est-ce qu'on a dit hier ? On a dit que c'était une machloquette Celui d'en bas c'est Shichichah Il n'est pas dit Kratamoun Alors celui d'en haut On n'est pas en train d'être dans Est-ce que celui d'en haut il est de ça ou il n'est pas de ça Les deux ils sont exclus de Shichichah Les deux ils sont exclus de Shichichah Parce que Min Bémino avait Tamoun Celui d'en bas il est exclu parce qu'il est Tamoun Donc celui d'en bas il est exclu parce qu'il est Tamoun Donc les Tamidim quand ils entendent ça de l'abeille ils disent Ah ! Donc ça veut dire que Béhemet Est-ce que Min Bémino ça s'appelle Tamoun ou pas ? Un ta est-ce que ce qui est à l'intérieur du ta s'appelle Kashi ou pas ? C'est une machloquette Tanaim C'est exactement ce qu'on voit ici Ils se sont dit Tout le monde pense comme Rabuda Que Tamoun il est exempt de Shichichah Toute la machloquette ici elle est Est-ce que c'est Tamoun ou pas ? De Amar Besadé prate les Tamoun Mais il n'est pas qu'ici la machloquette elle est De Mar Savar Min Bémino avait Tamoun ou Mar Savar Lo avait Tamoun Et c'est ça qu'Abaïev vient leur enseigner à savoir Est-ce que dans un tasse qui est à l'intérieur du tasse s'appelle Kashi ou pas ? Alors... C'est pas ça Bémètre Abayé il est venu te dire Et ici la machloquette elle est Est-ce que Tamoun patour ou pas ? Et donc il a Bémètre répondu à la question Alors... Tout le monde est d'accord ? Que Min Bémino c'est Tamoun Et si on pensait comme Rabuda On aurait été patour de Shichah Et si la machloquette elle est Est-ce qu'on dit que Tamoun patour Chayaf de Shichah Tu me dis que du blé a été posé sur du blé ? Dis-moi qu'il était enterré par terre C'est-ce qu'il est venu ? C'est-ce qu'il est venu ? On aurait pu dire que le blé a été caché Et d'après Rabuda Et pourquoi on a dit du blé sur du blé Que même Min Bémino C'est-ce qu'il s'appelle Tamoun C'est-ce qu'il s'appelle Tamoun ? A savoir que du blé sur du blé Celui qui est dessous Un tas de blé Celui qui est dessous Quand on ne voit pas Il est Nikratamoun C'est-ce qu'il y a un tas de blé ? Tout est visible Bien sûr qu'on a une réponse C'est que celui du dessous Il est Nikratamoun Min Bémino avec Tamoun Ok ? On continue Tanoura banal Khalal Il faut qu'il ait été égorgé On va appeler ça comme ça Khalal C'est-à-dire qu'il a été blessé avec une épée Khalal Il n'est pas étranglé Khalal Il est agonisant Il n'est pas encore mort Il n'y a pas d'égla à Rufa Même s'il meurt après D'après Min Khatrino Même s'il meurt Je l'ai trouvé encore vivant Bahadama Il faut qu'il soit visible Et pas enterré Nofel Il ne faut pas qu'il soit pendu à un arbre Bassade Il ne faut pas qu'il flotte sur un cours d'eau Abilhazar Omer Il dit Si on trouve un corps Qui a été égorgé Ou avec une coupure Il a marqué Khalal Il a marqué Khalal A mort Non ! Khalal ça veut dire qu'il a été blessé à mort Par une épée Ou un client fer L'homme chané Ça peut être un râteau aussi Si vous voulez Mais du moment où Abilhazar a dit Il dit Même s'il est pendu Même s'il est sur le fleuve J'amène à l'égla roufa Pas étranglé Pas étranglé Tania Et non ! Stranglation A kanabim Bahadahma Behlotamoun Bagal Alors ici aussi Pourquoi tu me dis que Bas kittens il est caché, s'il a été égorgé, tu es khayaf de la roufa, pas du tout, il y a marqué Ba'adama, vers le tamoun bagal, dans le passé où il y a marqué qu'il m'a t'es halal Ba'adama, si tu mets derrière du halal en disant Tafka, tu mets avec Ba'adama, il faut que ce soit Ba'adama et non Tamou, nous faisons le talibailan, alors comment c'est que toi, Rabbi Hazard, tu dis que même s'il flotte, du moment où on lui a coupé la gorge, tu amènes un glaroufa, pas du tout, il y a marqué Ba'adama, Rabbi Hazard est halal interactif, Rabbi Hazard il n'est pas doré à ce halal, alors il dit il faut que ce soit Davka halal, tous les autres termes, il n'est pas doré à ce que Davka Ba'adama, vers le tamoun, etc. Non. On a dit dans la Mishnah, si on l'a trouvé, à proximité de la frontière ou du ville de Goïm, alors là il n'y a pas de din d'Eglaroufa, dire-t-il qu'il est matseprat les matsouilles, c'est courant, vous pouvez des morts à cet endroit-là, exactement. Ou alors dans une ville qui n'y a pas de Bédine, j'ai besoin que les ziknés à ir, aillent au nachalitan quand ils font l'Eglaroufa, et qu'ils disent, il y a des nouloschafraït à Damazé, ils se lavent les mains avec de l'eau, etc. S'il n'y a pas de ziknéir, il n'y a pas d'ayanim, il n'y a pas d'Eglaroufa. El modédine et la meïr. Là on arrive à une question que j'aurais aimé que vous me posiez, c'est quoi ? C'est que la Mishnah elle te dit, une ville qui n'a pas de Bédine, il n'y a pas d'Eglaroufa, on ne mesure que dans une ville qui a un Bédine. Ça s'appelle une répétition chez moi. C'est-à-dire que si tu me dis qu'une ville qui n'a pas de Bédine, il n'y a pas d'Eglaroufa, qu'on ne fait que quand il y a un Bédine, n'est-ce pas ? Si il y a deux villes qui n'ont pas, et qu'il est plus proche de celle qu'il n'y a pas, on va mesurer par rapport à l'autre. Là on va dire, pourquoi tu me répètes ? Tu me dis qu'une ville qui n'a pas de Bédine, il n'y a pas d'Eglaroufa. Donc je sais tout seul qu'une ville qui a un Bédine, il y a Eglaroufa. Là on va dire, c'est-à-dire que j'ai une ville ici, j'ai une ville là, là il n'y a pas de Bédine, mais là il y en a une. Là on va aller, en deux mots, on élargit le cercle autour du mort, le périmètre, jusqu'à ce qu'on tombe sur une ville qui a un Bédine. Maintenant, entre temps, j'avais plein d'autres villes, mais il n'y avait pas de Bédine. La première ville que je touche, c'est ça le Khidouche. Que vous m'avez dit, l'Eglaroufa, c'est-à-dire que vous m'avez dit, c'est quoi, c'est-à-dire n'importe où. C'est-à-dire que, je vous explique, que même s'il y avait des petits villages qui n'avaient pas de Bédine, la ville dans laquelle il y avait un Bédine qui était à proximité de ces petits villages était responsable aussi de cette ville. C'est comme si, par exemple, il y a eu Mouatsa Adatit. Mouatsa Adatit, elle est sur tout un Ézor. C'est elle qui s'occupe du Ézor, de toute la région, au niveau des... Exactement. C'est pareil. Là où il y avait un Bédine, c'est elle qui était responsable de toutes les dînimes des alentours. On a trouvé le corps d'un homme Égale distance. Exactement, égale distance. Entre une ville, Aleph et Béth. J'te'en, M'éviot, J'te'en, Agalot. Chayav 2. Il dit vrai, Rabi Lézer, rare que ceux qui sont Cholkim sur Rabi Lézer, ils pensent qu'on en a un seul, mais ça fait. Parce qu'en fait, c'est impossible. C'est exactement. C'est exactement. Mais elle est très bien, elle est très bien. Si on trouve un mort à proximité d'Irushalayim, il n'y a pas d'Irushalayim, parce que l'onit Chalka, les Chvatim, les Yerushalayim, n'est pas, ne fait pas partie des chelkot qui ont été distribués aux Chvatim. Nimtah aroshot bimkome echad, veigufot bimkome achher. On trouve le corps à un endroit et la tête à un autre endroit. On mesure à... Par rapport à où ? Par rapport à où on mesure ? Par rapport à où on mesure ? C'est le corps. On prend la tête, on la mène chez le corps. D'abord, on déplace le corps. On déplace, deux secondes, on déplace le corps vers la tête. Deux secondes, en attendant, c'est pas fini. Mais il y a eu mauditine. Mais deux, maintenant, on trouve un corps normal, entier. À partir d'où on mesure ? Donc on mesure à partir de la tête, ou à partir du corps, si c'est évalué. Très bien. Ragnarab expliquait que la marroquette qu'on a dit « j'amène le corps ou j'amène la tête », ça n'a rien à voir avec là où on mesure. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est où que j'enterre ? J'enterre où j'ai trouvé la tête, ou j'enterre où j'ai trouvé le corps. Ici, on parle d'un maître mitzvah. Un maître mitzvah, je déconne mes commos. C'est un des t'naïms que Yoshua Binoun a fait quand il a distribué la terre au Béné Israël. Il a dit « je te la donne, cette terre, mais sache que s'il y a quelqu'un qui trouve un corps ici, dans terre ? » Tu ne dis pas « c'est chez moi, je voulais faire une piscine. » Il n'y a pas de piscine, la piscine tu as fait là-bas. Il y a quelqu'un de mes commos. C'est quoi qui a été conne mes commos ? C'est la tête ou c'est le corps ? Marroquette. Maïta Amade Rabi-Lézer. Quel est le terme de Rabi-Lézer ? Qu'est-ce que ça va à Réph-Charles-et-Saint-Tem ? Rabi-Lézer est ici « je trouve un corps entre deux villes à égale distance Réph-Charles-et-Saint-Tem. » C'est possible que ça soit à la même distance. On sait que mathématiquement parlant, c'est impossible. Il y a des mathématiciens ici ? Réph-Charles-et-Saint-Tem. Impossible. C'est pas possible parce que tu trouveras toujours une décimale après, là où c'est égal. Par exemple, ils sont à 150,64 mètres. Et si c'est égal, pousse après la virgule. On n'arrivera jamais à Ndaha Davarsov. Donc lui, il pense à Réph-Charles-et-Saint-Tem. Je ne sais pas pourquoi. Et en tout cas, d'après celui qui pense qu'il est à Réph-Charles-et-Saint-Tem, ce qui est plus logique, ils diront qu'il doit amener une éclaire ou femme à Missafek. C'est toi qui es Hayav. C'est-à-dire, on l'achète en commun. C'est toi qui es Hayav. C'est la tienne, c'est moi qui es Hayav. C'est la mienne, on l'amène en shoot-foot. Vekrova va filou crovot. Ok. Afilou crovot, c'est-à-dire, d'après Rabi Lézer, qu'il a marqué crova, c'est Lav Davka, même crovot, même si c'est deux. Ven Yerushalem et via Eglarufa. Yerushalem n'est pas inclus dans la parasha d'Eglarufa, dans la marquera l'irishtah, seulement ce qui a été hérité, qu'à savoir Yerushalem dans l'itra d'Avka et Shvatim où Yerushalem n'a pas été hérité. Exactement. Yerushalem n'a pas d'héritage à Yerushalem. Yerushalem n'a pas été hérité, puis ma com'. Ah ! Trouver la tête à un endroit, le corps à un autre endroit. Mais ma kamuflegué, quelle est la marquera ? Le tenant est l'aboutissant de cette marquera, la tête, le corps. Il est malinien de Medina à ce qui me zique et pour savoir de quel endroit je mesure. Ça, on le dit après. Kamuflegué, ah oui, il n'y a pas d'hérité mais il n'y a pas d'hérité mais il n'y a pas d'hérité. On ne parle pas de ça. Le corps ou la tête ? Le corps ou la tête ? C'est-à-dire qu'il est connu sur ma com'. Le corps ou la tête ? La tête, le corps ? Alors, Marc-Holet, très technique. Qu'est-ce qui est capable de se déplacer après la mort ? La tête ou le corps ? Le corps. La tête, elle roule. Le corps, il est tombé là où il est mort. Mais c'est la tête qui a roulé. La tête, là où elle est tombée, elle reste. Un corps, il peut encore se déplacer même s'il a la tête coupée. Comme on voit avec les pouilles. Est-ce qu'on mesure à partir du nez ou du nombril ? Ou d'après ou d'après Rabi Eliezer Benyakou carrément, du coup. Mais il y a un qui dit le nez, c'est parce que le ikar de la chayoute, c'est le nez. Exactement. Qui connaît le dernier passouk ? Le dernier passouk de Tehilim ? Il y en a qui sont dans le midrash a marqué col neshima. Col neshima. Il faut aller à la Kadoche beaucoup. Col neshima, il faut savoir qu'il y a 18 neshimot dans une minute. J'entends une série à faire. 18 neshimot, mesuré, prenez une montre, on fait 18 neshimot. Chay, évidemment. Mais à part ça, 18 neshimot, c'est les 18 khalakim. C'est-à-dire que la minute, elle est en 18 khalakim. On a vu dans Yuma que quelqu'un a trouvé qu'un corps est un ablagad, nous voyons la vie du nez. C'est comme ça qu'on mesure la mort. Bémet, une sheila, aujourd'hui, quand quelqu'un a un accident, on peut être méchayé au taux. On lui fait un shama, comment ça s'appelle ? Achaya. Achaya. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, il est peu retrouvé un noyé. Il ne respire pas. Il ne respire pas. Donc, ça veut dire que Bémet, quelqu'un qui est alpialaha, il est mort parce que quand il sort de l'eau, il ne respire plus. On peut le ramener à la vie. Omar Savar, ikar, chayouté, bétibouré. Et l'autre, il pense que le ikar, la chayout, c'est du nombril. Parce que c'est là où il y a tout le système digestif. C'est là où le ikar de la chayout de l'homme se trouve. Leïma, qui est un étonné. Est-ce qu'on va dire que la mahlokette, elle est la même mahlokette d'où est-ce que le vlad et le tsar ? Le vlad, la première chose qui est créée de l'être humain, c'est le ventre ou c'est la tête ? C'est quoi qui est créée en premier ? Dans le bébé ? Par rapport au médecin, la première échographie, tu vois le cœur. Non, mais dès qu'il n'est, dès que le fait du... C'est bien après l'échographie. Dès que la crêle, elle commence. Alors, on a dit le vlad, le vlad et le tsar. D'où est-ce que le vlad et le tsar ? Mirocho ? Le vlad, le vlad et le tsar, le vlad et le tsar, le vlad et le tsar. Vomèr, gazi nizrech ve'ashlichi. Gozi, c'est la tête. Mi me'ymiyata gozi. Ah bah, Shavolomèr mitiboron, pas du tout, c'est du nombril. Le m'shalach, shoh, elach velach. Et ensuite, il s'étend d'un côté et de l'autre. Donc, on voit que c'est la même requête, apparemment. C'est la tête ou le nombril. Et ma koma hayut, c'est la même chose. La commande dit non. Ma koma hayut, ça peut être le nombril, mais après, ma koma hayut, c'est le nez. Parce qu'un bébé, quand il est dans le vent de sa mère, il ne respire pas. Ensuite, quand il va sortir, il va respirer. Donc, tant qu'il est dans le vent de sa mère, il n'y a rien qui sait le nombril. Seulement, l'ignan yitzira qui pense que c'est du nombril. Il est créé du milieu. C'est une sorte de gravité. Mais au niveau de sa chayou, des coulalmas comme d'après tout le monde, avec la bouche, c'est en respirant qu'on vit. Diret-il, kola chernishmat roi haim be'apav. Roi haim be'apav, non ? Exactement. Rabi les Ermaniens comme vos mères, mima komchina se chala mitzava, pourquoi c'est le coul ? Donc on voit que le coul, c'est là où on blesse quand on veut tuer quelqu'un. C'est au coul. Donc c'est pour ça que ma komchalal, c'est le coul. Mishnah. Nifteru zikner Yerushalayim. Donc on avait dit que les Dayanim de Nishka Takazit venaient. Il y en a même qui pensent qu'il y avait le melech Kohen Gadol qui se déplaçait. Quand ils ont mesuré, ils s'en vont. ils rentrent à la maison. C'est fini pour eux. Absolument. glat baka. Asher lo mashra beol qui n'a jamais travaillé. Mashra beol, hein ? Un petit veau. Une églane, non, c'est la femelle du veau. La femelle du veau. C'est la génisse. Asher lo mashra beol, elle n'a jamais travaillé, c'est-à-dire elle n'a jamais tiré le hol, c'est le jou. Vous savez, qu'on était... pas vraiment. Parce que la parade de mag a marqué Asher lo, elle a allé à all. J'ai peur qu'elle a posé quelque chose. Ça pour le machra, mais all. Alors ici, c'est machra, elle n'a pas marché avec un all. On n'a plus posé qu'il se sur. Tu as vu la différence ? On va voir. Mais Bémet, on va voir qu'il y a un lien entre les deux. Veen mum, posel ba. Il n'y a pas de problème de mum. C'est-à-dire, elle a un problème à l'oeil. Mais Daik, si elle manque un est vert, c'est problématique. Mais s'il ne lui manque rien, c'est-à-dire, elle a un mot qui est posel ba. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corban d'habituellement. Ça, c'est pas posel. Il lui manque une oreille. Humoridi, notal nakhal etan. Etan kemashmao. Caché. On le fait descendre dans le nakhal etan. Donc, ça peut être à proximité de la ville ou lafdafka. Si on ne trouve pas d'endroit adéquat en élèque-céran, on peut même le faire en khutzlarex. Nakhal etan, c'est-à-dire, un endroit aride, sec, caché. La terre, elle est dure. C'est-à-dire, on ne peut rien faire là-bas. D'après le Rambam, il faut absolument que ce soit un nakhal, qui ait de l'eau qui coule. Et caché, ça veut dire que de l'eau qui coule bechosek. Il faut que ce soit avec un débit puissant. Un bon courant. Un courant, voilà. Un gros courant. Un gros débit. Afal-piché no etan, cachar. Maintenant, si c'est pas etan, c'est quand même cachar. C'est pas meakel. Mais on fait notre table des coupits smachoréa. On lui coupe la nuque jusqu'au simanim avec un coupit. C'est une machette. Un truc de boucher. Oumekoma, sur millezorah, millaravod. Et là où on a fait la roufa, c'est fini. On ne peut plus travailler dedans. On ne peut plus planter. C'est la sur-beana. Les olam. Oumoutar, l'isrochcham. C'est peut-être pour ça que la Torah, elle te demande un endroit de toute façon sec qui n'est pas... Exactement. Oumoutar, l'isrochcham pichetan. Néanmoins, on a quand même le droit d'aller là-bas et de travailler si ce n'est pas de travailler la terre. L'isrochcham pichetan, c'est-à-dire si c'est un cours d'eau, de laver le lin, de l'enacquercham avalim, on peut même faire une carrière de pierre. L'essentiel, c'est de ne pas travailler la terre. Donc les sages de la ville, les Dayanim, ils se lavent les mains dans l'endroit où on a fait la harifata et la. Comme harifash alaigla, il y a des nous le chafra et ta damazé. Nous n'avons pas versé ce sang, on n'a rien vu. La camarade demande, Alda athénu, Alta, chezzikne, bédine, chaufre et ta mimeine. Est-ce qu'on pensait que c'était eux qui l'avaient tué ? Pourquoi ils ont besoin de dire ? Ce n'est pas nous qui avons versé ce sang, ce n'arra pas. Heureusement que ce n'est pas toi. Le Livinu. Qui ? La Gla ? Ah, le Daya. Oui. Il dit, ce n'est pas moi qui l'a fait. Non. C'est mort, j'ai mort. On parle du mort, il y a des nous qui n'est pas nous qui avons tué ce monsieur. Et là, chez l'aube, il y a des nous ou pas à nous. On a déjà vu ça. Ils sont en train de juste témoigner. Ce n'est pas qu'on l'a vu entre les mains ce bonhomme et on l'a laissé partir sans lui donner à manger sans te céder à la berère. On l'a laissé sans les accompagnateurs. Non, on ne l'a pas vu. Et Bémet, apparemment, c'est à cause de ça qu'il n'était pas accompagné qu'il a trouvé la mort. Il répond à quoi il est et il répond la fin du passage de la fin du passage on n'a pas besoin de dire la fin du passage. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le passage qui dit la fin du passage parce que je dis beaucoup, il est le basseur qui baltent le capara. Et la roya hachadèche me basse-ratan m'attait et il était à soukaka à la fin du passage mid-kaper laem. Donc, c'est pas besoin de le répéter puisque ça, c'est qui l'où le besorat du roya hachadèche. Je ne sais pas comment il est corbanne. C'est un chazak ? Oui, C'est comme un corbanne alors ? Pourquoi dans ma chaîne il me dit que c'est l'amour qui est possé de la corbanne, c'est bon. Là, c'est bon. Alors que c'est pour avoir un corbanne. C'est pour ça que... Oui, mais c'est pas un corbanne. C'est pas un corbanne. C'est pas un corbanne parce que c'est c'est bar route, il n'y a pas de chrita, etc. Oui ? Ça ne va pas de l'institut qu'un corbanne. C'est qu'un tout de vrai fourrage qui est aussi un corbanne. Non, c'est exaucé comme un corbanne. C'est pas un vrai corbanne, tu es d'accord avec moi ? C'est pas un vrai corbanne. Oui, d'accord, je suis d'accord. mais tout ça, on va apprendre des psoukims. Il y a des psoukims. Il faut que ce soit les chapercs. Il faut que ce soit les chapercs. Mais néanmoins, c'est d'inime spécifique. J'ai une question de Moshe. C'est la question ? Je n'ai pas de paradigme. J'ai une question de paradigme. Mais même, le mot me dit de paradigme. Tu as dit de paradigme. Je n'ai pas de paradigme. déjà la paradigme. Je n'ai pas de paradigme. Il faut qu'elle ait un an parce que c'est une génisse. Alors que la paradigme elle peut avoir 4 ans. On s'en fiche. Tant qu'elle est à Douma et qu'elle n'a jamais travaillé, tout va bien. Donc si déjà la paradigme qui n'est pas limitée dans le temps, le mot me dit il est posé le bas. La paradigme qui est limitée dans le temps. Que mot me devrait être posé le bas ? Ta question ? Oumma parashen achanim posé le bas. Moum posé le bas. Eglashen achanim posé le bas. Enodin achanim posé le bas. Chana attenda markra. Acher en bas moum bas. Moum posé le bas. Ve en moum posé le bas. D'accord ? C'est-à-dire que Davka a bas. Davka dans la para le moum il est posé. Il est marqué bas. Acher en bas moum on parle de la part. Chazak. Et la méhata si et tansi. A chaque fois c'est-à-dire que la camarade dit à chaque fois qu'il est marqué bas ça vient dire Davka lui alors il est dans la Eglash aussi il est marqué. Acher le oubad ba qu'elle n'a pas travaillé. Or on va apprendre de Eglash ou Fah pour paraduma. C'est restrictif. Alors pourquoi dans Eglash ou Fah c'est pas restrictif ? La gmwadi l'amehata. Lo yu charavodot pos l'autre bas. Charavodot dans la paraduma ça devrait pas être posel. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas marqué il n'y a marqué Acher loa la aléa ol. Elle n'a jamais eu le joug sur ses épaules la paraduma. Je marque une autre ravoda par exemple j'ai posé j'ai mis un carton sur la para peut-être que là ça serait pas posel. Je marche même que c'est posel. D'où est-ce qu'on apprend ça ? De là Eglash ou Fah Alma Alama pardon Pourquoi ? Amarab yuda amarab Iniach alia Oda chel sakine J'ai posé un couteau Oda chel sakine qui dit c'est pas vrai un couteau c'est un étui dans lequel on met des sakines je sais pas ce que c'est bref un petit truc c'était pas un jou le jou vous savez ce que c'est c'est le truc qu'on met pour pas qu'il bouge la tête Psoula dans la para c'est pas soul Oubé Eglash Hachetim Shor dans la Eglash il y a marqué qu'il faut qu'elle marche il faut qu'elle marche dans la para il faut pas qu'elle est sur son dos même si elle a pas marché mais on voit que Bémet d'où est-ce qu'on apprend ça ? on apprend de la Eglash on l'a pas dit Bémet tu vas voir comment on apprend de la Eglash mais la question elle est encore pire tu apprends de la Eglash et c'est encore plus que la Eglash que la Eglash il faut qu'elle marche et la para c'est pas la peine Bémet en tout cas Bémet a dit Chane para déail finan ol ol mais Eglash para on apprend ol ol xeratakatu de Eglash il y a marqué bas mais bas ça ne vient pas exclure la para ça vient exclure autre chose Eglash à Rufa il y a marqué ol et dans para il y a marqué ol le joue et donc de la même manière que dans la Eglash même si j'ai posé un couteau on va l'appeler le couteau n'importe quoi sur la Eglash c'est possèl dans la para c'est possèl si on l'apposait sur la Eglash ah non c'est à tirer dans la Eglash il faut la tirer dans la para d'accord mais c'est la tafkara ol c'est ça que je veux te dire c'est la tafkara ol il y a marqué ol dans la Torah mais c'est la tafkara charav ou d'autre ça veut dire autre chose que le ol Eglash n'amititi ol ol ni para alors si Bémet la para tu la prends de Eglash alors la Eglash tu la prends de para alors la Eglash c'est possèd oh c'est la tafkara ol c'est la tafkara ol il y a marqué la Eglash c'est la tafkara ol il faut pas qu'elle a la tafkara ol il faut pas qu'elle a la tafkara ol il y a marqué c'est la tafkara ol de l'opasla bahu avoda les charcochim c'est pas possèd dans la para duma c'est possèd dans l'eglarufa c'est possèd dans le charcochim c'est pas possèd et on voit ici qu'il nous faut 3 psukim pour apprendre que charavodah c'est pas possèd dans le corbanon 3 psukim parce que là pour l'instant on a à bas les mioutés cochim de l'opasla bahu avoda ça qu'à la tafkara j'aurais pu croire l'itibé calvachomer mais Eglash j'aurais pu l'apprendre de Eglash en disant si déjà dans la Eglash que le mou n'est pas possèd l'avoda c'est possèd alors dans un campagne avoda possèd et pas kocchim chez mou possèd et pas et nous dînes chez avoda possèd et pas donc c'est pas possèd c'est seulement possèd dans la Eglash il calme il dit mais ça on peut objecter comment en disant la Eglash tu sais pourquoi la avoda c'est possèd parce que elle est limitée dans les années alors que les chars corbanot ce n'est pas limité dans les années à part quelques ans c'est pas limité c'est pas limité c'est pas limité à tout kocchim il y a jamais un corban qui est limité corban pesah corban hatat il faut qu'il ait un an ok alors pour ceux qui sont limités dans le temps il faut le mou exactement le pas le bas il vient m'exclure les kocchim qui sont limités lutté par le temps que béhémet j'aurais pu croire que ce kocchim là il serait assur béhavodat comme à ce moment ils sont mutants il m'a dit mais j'ai un autre pas souk pour dire qu'ils sont mutants béhavodat les kocchim de l'opas la bavavavodat mais à ta navka mais à ta navka note pas souk il y a marqué il y a un problème il y a un problème à l'oeil au chabot il y a un vangement cassé charut il y a belette au grave il y a les fêtes toutes les sortes de moubim des corbanotes l'autre il faut pas les amener en corban il y a des verrues etc il y a tamakrib ceux-là tu les amènes pas alors là tamakrib kocchim chinefdabayenavodat mais tu as le droit d'amener un corban même s'il a déjà travaillé au champ alors j'ai un deuxième pas souk j'ai pas besoin de bas chinefdabayenavodat j'ai besoin des deux psoukib pourquoi ? chinefdabayenavodat éther quand il a travaillé bééther tu as le droit de l'amener au corban mais peut-être que quand il a travaillé béissour par exemple alors il y a marqué qu'ils n'ont pas le droit de faire harisha avec un shor et un hamor ensemble ou shabbat chinefdabayenavodat j'aurais pu croire qu'il est exclu de corbanat j'ai fait un isour avec que même béissour c'est pour ça que j'ai besoin de psoukib j'ai le droit donc j'ai besoin de bas et j'ai besoin de moumim c'est pas vrai j'ai un troisième passout il est marqué du goy du goy qui n'a pas le droit d'accepter un corban qui est baalmoum même du goy il faut qu'il soit naki parce que c'est un goy qui a le droit d'amener un baalmoum c'est seulement ceux qui sont baalmoum que tu ne peux pas amener mais s'il a travaillé chez le goy tu peux l'amener donc encore une fois mais fourrage qu'un corban qui a travaillé les moutards les misbéards donc j'ai un troisième passout avant la tamakrib kochim d'abend aboda iztarir sakata hamina nemile chade abad bayen keshen khoulin j'aurais dit oui il a travaillé bééter il a travaillé béissour mais c'était avant qu'on soit magdiche auto mais peut-être qu'une fois que tu as été magdiche c'est-à-dire que tu as déjà dit ça ça sera mon corban khatat et tu l'as fait travailler peut-être que ça y est c'est fini tu peux plus l'amener en corban abad 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 keshen kochim imalit seru sri kha j'aurais pu croire qu'une fois qu'il a travaillé alors khatat peut-être que c'est différent parce que c'est kochim duchatagouf mais si c'est kochim kochedamim par exemple chlamim j'étais magdiche en corban en tant que chlamim et j'ai travaillé par inadvertance avec j'aurais pu croire qu'il est pas soul maintenant de corban c'est pour ça que j'ai dit trop psukim bah celui du goy et les moumuts du juif vont dire avodateter avodatissour et même si il a travaillé après avoir été ougdache on s'arrête là ? ouais allez bouffe demain c'est demain état état s'il vous plaît j'ai dit 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 j'ai dit